Je suis illustratrice depuis 14 ans. Je dessine pour plein d'univers, l'enfant, l'adulte, la publicité, l'édition, plein de supports. C'est le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère, et donc c'est mon nom d'illustratrice. À l'école, je ne faisais que dessiner, mes cahiers de cours au collège étaient remplies de dessins, etc. Pour moi, il n'y avait rien d'autre qui existait, c'était le dessin. Et donc après le bac, je suis rentrée dans une école d'art appliquée. C'est quelqu'un de chez vous qui est venu vers moi pour me proposer ce projet, et j'ai tout de suite adoré le projet. Dans la famille, on est très sensibles aux instruments, à la musique. J'ai des enfants qui ont été au conservatoire ou qui y sont encore. Moi, j'aime bien les projets qui changent, j'aime les challenges un peu, et là, vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai proposé, je crois, deux ou trois croquis. Il y en a un qui plaisait plus que les autres. Je l'ai un tout petit peu adapté, mais vraiment, ça s'est fait une fluidité totale. Il fallait que le dessin puisse se séparer. Donc on a pris l'oiseau pour le graver sur la flûte. Jouer de la musique, la liberté, en plus, on sortait d'une période très compliquée. Donc voilà, ces trois enfants, ils soufflent un vent de liberté avec des notes de musique. La finesse, que ce soit sur la housse, sur le petit chiffon pour nettoyer la flûte, et puis pour la gravure, je trouve ça magnifique. La gravure, c'est magnifique. Je pourrais la regarder pendant mon dessin. C'est la première fois que je vois un de mes dessins gravé comme ça. C'est très beau. Je suis contente du résultat. Le process, en fait, c'est que je commence toujours par des croquis, feuilles blanches, crayons. Et je fais des croquis. J'en fais trois, quatre, cinq, dix. Ensuite, je prends ma tablette et je prends mon dessin en photo. Et enfin, le croquis que j'ai choisi, je le retravaille avec des applications de dessin sur ma tablette. Et pour ce projet-là, j'ai tout fait sur ma tablette. Donc la mise en couleur, tout. Donc généralement, je fais deux, trois croquis que je fais valider au client. On en retient un. Je l'ancre et je fais la mise en couleur. Et souvent, pas pour celui-là, mais je finalise sur ordinateur. Sur mon écran qui est plus grand, voilà. J'aime bien faire des variations ou plusieurs propositions de couleur. C'est comme ça que je travaille. Ça m'arrive aussi de faire tout à la main. Je fais aussi des œuvres à l'encre ou de la sérigraphie à la main aussi. J'aime bien faire ça. Et des fois de l'aquarelle, mais quand même principalement un travail numérique. Donc le féminisme, la liberté des femmes dans le monde et des filles. Voilà, c'est quelque chose. C'est vraiment un thème de prédilection que je défends. Des fois, les mots ne sont pas accessibles à tous. Et je trouve que des images, ça peut marquer, ça peut véhiculer des idées. On peut les partager. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je suis principalement sur Instagram. J'ai un compte où je suis très active. Je filme un peu les coulisses de mes créations, les projets qui arrivent. Sur Instagram, c'est vraiment là où je m'exprime le plus. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un livre pour enfants qui arrive. J'ai collaboré avec Netflix. Très récemment, ça va sortir. Il y a plein de super projets qui arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada